Salut à tous, c'est Vito avec une actualité politique brûlante. On parle de la double nationalité de Karim Meissaouaïd, candidat à l'élection présidentielle. Restez avec moi pour tous les détails. Selon des informations du journal Le Quotidien, Karim Meissaouaïd ne serait pas exclusivement sénégalais. En effet, il aurait renouvelé son passeport français en août 2020 à Doha, et son attestation d'inscription sur les listes électorales le place comme électeur en France, à Versailles, plus précisément. Le candidat à la présidentielle, Tierno Alassane Salle, compte déposer un recours aujourd'hui au Conseil constitutionnel, allégant que la double nationalité de Karim Meissaouaïd le rend inéligible selon l'article 28 de la Constitution sénégalaise, qui exige l'exclusivité de la nationalité sénégalaise pour être président. Karim Meissaouaïd aurait également été débouté par la Cour de cassation de Paris dans une affaire liée à la Cour de répression de l'enrichissement illicite, CRE, au Sénégal. Tierno Alassane Salle prévoit de contester la validité de la candidature de Karim Meissaouaïd par le biais de ce recours. Le Conseil constitutionnel a accordé un délai de deux jours pour les recours, expirant aujourd'hui. La coalition Karim 2024 a réagi en accusant les adversaires politiques de Wade Fiss et en mettant en garde contre toute tentative d'entraver sa candidature, affirmant que le Conseil constitutionnel avait déjà validé sa candidature le 12 janvier 2024. Restez connectés pour les développements de cette histoire palpitante. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités politiques. C'était à votre nom, à bientôt. Sous-titrage ST' 501